Bonjour à toutes les moquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien au jour de l'hériture le 5 décembre 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur la version globale de Dokken Battle, on va parler notamment de l'événement Dokken Now c'était l'occasion pour les développeurs de nous communiquer pour la première fois sur la célébration à venir et il s'agit de la célébration de Noël les amis, alors il y aura des choses à dire, il y a eu de la nouveauté il y a aussi des gens qui semblent avoir été déçus, justement on va en parler avant de commencer la VOD comme d'habitude les amis je tiens à remercier toutes les personnes qui mettront un petit pouce bleu de soutien, merci beaucoup à tous les gens qui font ce petit geste qui prend une seconde, merci à vous, ça fait plaisir de beau matin de voir tout ça et bien en milieu d'après-midi il n'y a pas d'heure pour mettre des pouces bleus et puis si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube, pensez-y, ça prend une seconde également et puis si vous voulez me voir jouer à d'autres jeux PC, PS4, Switch, etc, etc ça se passera sur la chaîne Breeze Gaming Live, le lien se trouve dans la description ou sur le bouton en haut à droite voilà, parce que vous me demandez de jouer à d'autres jeux, bah oui je vous propose du coup d'autres jeux mais à part comme ça, voilà, comme ça les vidéos sur Dokkan ne sont pas, enfin Dokkan et Epic 7 et sur d'autres jeux mobiles ne sont pas dilués ou éparpillés à côté de vidéos Let's Play, etc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à Breeze Demigal et puis j'ai aussi un compte Instagram, en fait dès lors que je suis en stream, je fais une petite stories où je vous annonce ce que je vais faire, voilà, dans la soirée, pensez-y, le lien de mon compte Instagram se trouve également dans la description alors, on va commencer par ce qui a été annoncé durant l'événement Dokkan Now c'était en fait en gros, c'était les deux producteurs qui nous disaient oui, alors voilà ce qui va arriver sur la version globale, alors, qui dit Noël dit le retour de Kame Sinin en Père Noël le retour de Trunks et My Enfant en tenue de Noël et pour la première fois, il y aura un Goku qui portera la tenue de Noël alors, à vue d'oeuvre, je pense qu'ils vont tous faire la même chose, ils vont monter l'aspect donc ce sera de sorte de vieux Kai skin, enfin des vieux Kai skin pour Noël bon, c'est cosmétique, bon, c'est mignon, etc, on prend bon, en même temps, ça c'était pas l'annonce la plus importante ensuite les amis, il est question d'une nouvelle petite déesse rouge c'est toujours plaisant, chaque année, à cette période de Noël, il y a toujours une petite déesse rouge qui pop donc, nouvelle déesse rouge, alors, pour rappel, pour les nouveaux joueurs, la déesse rouge, ça vous permet de récupérer les premiers leaders monotypes c'est-à-dire Gogeta, enfin Gogeta, c'est un leader arc-en-ciel, mais voilà, on peut récupérer Gogeta on peut prendre Broly, puissance, Goku, CG3, Agilité, Janemba, Intelligence et d'autres, Celltech donc voilà, ce sont les leaders, les premiers leaders monotypes qui ont un EV en ZTR donc ce sont des bonnes unités, qui restent encore solides, même en 2019 donc, donc il y a aussi Végétal, CG3, à puissance, voilà, elle est très très solide également donc voilà, nouvelle déesse rouge on en récupère un à l'anniversaire puis, en fin d'année, donc à Noël et il me semble, une troisième déesse, je sais plus à quelle période il me semble que c'est sur le palier, le système lors du palier, je crois qu'on récupère une troisième déesse rouge enfin bref, en tout cas, nouvelle déesse rouge pour Noël le pool ne semble pas avoir bougé bon, c'est toujours le même pool bon, voilà, ça fait toujours plaisir et là exclusivité sur la version globale, les amis le Jubaï Kaioken donc c'est un Dokkan Fest c'est un TUR, c'est pas un R, je précise, c'est un TUR exclusivité entre guillemets, temporaire ils ont, enfin, ils ont plus ou moins sous-entendu il me semble donc voilà ce Goku Blue Kaioken sera d'abord disponible sur la version globale durant la célébration de Noël il me semble que cette célébration risque d'être en deux parties vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer après l'attaque SP et il possède l'Active Skill ce sera un Active Skill offensif donc il va lancer une attaque et apparemment il va aussi booster les stats des autres alliés donc on verra concrètement dans quelques jours qu'on aura les informations sur son passif, etc on sait quel sera son leader malheureusement Jiren tu te fais détroner donc il sera le second leader pour la catégorie Surveil d'Univers on sait pas s'il a un double leader ils ont juste dit qu'il aura le leader Surveil d'Univers donc voilà en fait c'est très pratique parce que dans Surveil d'Univers il y a beaucoup de Saiyans Végéta Bleu Évolution il y a Iligoku aussi il y a Kael Caulifla KSC aussi le KSC LR donc voilà il y a quand même beaucoup de Saiyans dans cette catégorie et donc c'est quand même plus simple d'avoir un leader Saiyan voilà pour activer tous les liens etc nous avons l'event consacré aux guerriers de l'univers 6 et ce sera la première fois que Vados va arriver sur la version globale enfin sur Dokkan Method tout simplement et donc voilà elle va arriver sur la version globale et ce sera aussi l'occasion de former un hit free to play un Shampa free to play et je sais plus comment il s'appelle Tiketak Vert là je sais plus comment il s'appelle le duo de Namekwa qui est quand même solide qui est quand même très très solide ce petit duo de Namekwa alors c'est vrai que comme j'avais déjà dit que lorsqu'ils étaient sortis sur la version japonaise c'est un peu tard de nous sortir hit free to play et Shampa free to play quand tout le monde a claqué déjà des vieux Kai des Daikai pour monter l'aspect des unités des autres unités tu vois ça fait un peu mal ça fait un peu mal voilà c'est un peu pénible je trouve mais bon on va dire que je sais pas pour les nouveaux joueurs c'est du pain béni comme ça si vous dropez hit Dokkenfest ou n'importe quel hit vous pouvez former sa spé pareil si vous dropez Shampa qui est pas dégueu la version endurance vous pouvez monter sa spé Vados c'est la seule qui va avoir un éveil Taver il faudra farmer ses médailles je vais vous montrer l'attaque spé de notre cher ami Goku bleu Kaioken il y a des choses à dire il y a des choses à dire vous allez voir avec moi ensemble alors on va commencer par le Goku on va revenir un petit peu en arrière voilà comme j'ai dit c'est un Taver bon voilà c'est extrait de la VOD il est sympa il est sympa franchement visuellement je trouve qu'elle est assez réussie et voici son active skill alors là t'es aussi c'est bizarrement je la trouve moins réussie en termes de réalisation je trouve j'ai l'impression que c'est deux teams différentes qui ont fait le truc tu vois j'aime pas trop ce plan mais bon ça reste il est content le producteur ça reste quand même on va dire correct correct dites moi ce que vous en pensez mais voilà c'était bon on l'a vu que c'est une petite vignette etc moi je trouve ça l'attaque SP était sympa l'attaque SP était sympa faut être honnête mais après l'actif skill c'est vrai que je suis un peu moins fan de l'actif skill mais bon dans l'ensemble quand je l'ai vu la première fois le Juvoy j'ai fait oh non oh non alors l'event l'event consacré au guéril de l'univers 6 donc en fait c'est un event qui va proposer 4 stages et à chaque niveau donc voilà il y aura des choses à farmer il y aura une T free to play à farmer on va commencer par le premier niveau ça va nous permettre de farmer Hit ensuite il y a quoi il s'appelle d'ailleurs Saint Noël et puis Lina ensuite il y a Champa et Yamados avec ses médailles alors voici Hit free to play petit changeur de ki chance d'esquive chance de stun aussi petite chance enfin chance moyenne et puis un double stun avec l'attaque SP c'est correct après il a quasiment exactement les mêmes liens que les autres Hit après en termes de stats c'est 2500 en défense ça pique un peu sinon le reste on va dire c'est correct ensuite Champa leader 40% pour l'univers 6 dégâts colossaux du milieu de la défense chance moyenne d'attaque SP enfin chance moyenne attaque plus 200% et pareil il y a quasiment les mêmes liens que l'autre Champa alors évidemment l'autre Champa est quand même plus intéressant en termes de stats c'est quand même flingué à 6000 en attaque 3700 en défense et 7600 en PV donc après voilà c'est une unité free to play qui n'a pas d'éveil Saunel et Pilina celui-là il peut être jouable en Namek un fil de la colossaux augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour attaque à l'éveil plus 15% par allié Universis et attaque à l'éveil plus 30% par allié Namek et donc en fait ça se cumule eux en fait vu qu'ils ont à la fois des UT Universis et Namek du coup ils gagnent un stack pour chaque ligne donc ils ont de base 45% attaque à def donc voilà c'est pas mal c'est pas mal ils ont pas d'éveil pour l'instant mais voilà si tu joues dans une team avec pas mal d'UT qui entrent dans l'Universis ou Namek bah t'auras quand même des stats correctes bon en termes de lien c'est compliqué c'est voilà c'est pfff après ils ont quand même tournant du pouvoir et Namek bon voilà Namek ils fonctionnent avec les autres unités Namek en termes de stats 7000 en PV très faible 7500 en attaque bon pareil c'est un peu juste et 3000 en défense c'est très juste en même temps comme je l'ai dit c'est un SSR mais bon lui vu qu'il a des bouts en pourcentage à 100% voilà on va dire que c'est correct Vados 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 elle débuffe l'attaque donc voilà c'est pas mal ça forte chance d'esquiver les attaques donc 50% qui plus 2 est attaqué plus 30% pour les alliés de l'Universis enfin de la catégorie de l'Universis c'est ça donc un support qui esquive en termes de lien la vitesse épouse toujours dimension des dieux intello innocent donc il y a pas mal de lien et du haut de rivaux aussi il y a vraiment beaucoup de lien qui booste l'attaque donc voilà elle a sa place en Divin voilà un support qui esquive ah lien de fratrie ah oui c'est vrai qu'elle a lien avec son frère Wyss donc elle a également l'erreur dans l'Universis Divin lien maître élève ok d'accord je la trouve intéressante en termes de stats c'est un peu juste on va dire 3600 en défense c'est pas ouf 7300 en attaque et 8400 pv en pv c'est pas mal euh tout voilà après face à au Goku Rush vu que l'esquive ne fonctionne plus elle a juste attaque à def plus 30% et qui plus 2 donc c'est un petit peu juste autre chose qui dit Vados dit les amis ce duo ce duo qui a fait trembler tellement tellement d'encre sur les réseaux sociaux une des meilleures l'erreur du jeu patati patata elle est buggée elle est cheatée elle a cassé la méta elle fait n'importe quoi j'avoue que ils l'ont sorti juste avant le Goku Rush et du coup tu dis bon bah le Goku Rush c'est une formalité euh donc Vados en fait quand il est sorti sur la version japonaise euh et euh quelques semaines après ils ont sorti KFC parce qu'il faut savoir qu'il faudra des médailles de Vados pour monter KFC en LR donc Kale et Kulifla de base ils sont bah ils sont en forme de base donc ils sont pas en Super Saiyan et donc en fait tu peux garder un exemplaire de chaque version de la version SSR TUR et LR euh donc pour les veiller en TUR ça c'est les médailles de l'event euh de l'event Universi enfin saga de Champa c'est pas le nouveau l'event c'est pas le nouveau l'event et une fois en TUR pour la passer et l'air comme indiqué ici il te faudra 7 médailles euh de l'event de nouveau l'event consacré à l'Universi c'est les mêmes médailles qui te permettront d'éveiller Vados en TUR et donc une fois que tu as réuni toutes les médailles bah là du coup KFC euh machine de guerre machine de guerre euh leader alternative force jointe 100% pour super agilité euh stack la défense à l'infini attaquer plus 66% lance une attaque supplémentaire c'est toujours ça sera toujours une auto attaque ensuite K plus 1 et chance d'esquive plus 6% euh maximum 60% pour chaque euh à chaque attaque pardon euh donc au bout de 6 attaques bah tu es full stack et puis attaque plus 10% et puis attaque plus 10% par allié qui rentre dans la catégorie univers 6 force jointe ou seine pure et en fait si une unité rentre dans les 3 tu gagnes 30% donc elle elle rentre dans les 3 donc elle gagne 30% la version TUR la version TUR et la version SSR pareil voilà il faut le savoir donc si tu la joues avec les les versions euh enfin les versions TUR et SSR de cette carte elles vont te booster de 30% euh fois 3 du coup avec les 3 cartes donc tu auras 90% juste avec ces 3 cartes ensuite bah tu remplis euh tu remplis avec les autres une unité qui rentre dans univers 6 et euh et euh et saiyan pure voilà tu il y a Kyabe bah qui rentre dans les 2 et rentre dans enfin Kyabe rentre dans univers 6 et saiyan pure par exemple euh lance une attaque spéciale sur le monteur s'il y a un ennemi de catégorie survie d'univers ou saiyan pure donc si tu affrontes si tu affrontes pardon le goût c'est un instinct qui rentre à la fois dans survie d'univers et saiyan pure donc tu vas lancer encore deux attaques spéciales derrière c'est pour ça qu'on l'appelle machine de guerre c'est n'importe quoi en plus comme j'ai dit à chaque fois que tu pars en SP tu stacks la défense à l'infini donc euh célébration de Noël je résume euh Dock and Fest exclusif enfin exclusif à la version globale euh et KFC je pense dans la seconde partie voilà c'est gros soumerdo euh ce qu'on peut attendre pour Noël euh après on espère également une pluie de déesses peut-être des vœux peut-être des Polonga peut-être des euh je sais pas euh euh des Extreme Z Battle peut-être d'autres modes de jeu etc en tout cas euh c'est une première vidéo le Dock and Now c'est vrai qu'on s'attendait tous à un live et du coup en fait les gens étaient un peu déçus parce qu'en fait ils ont fait une petite vidéo de 10 minutes en fait je crois de 10 minutes et quelques euh et oui j'ai oublié c'est vrai le clou de la vidéo évidemment on s'attendait à ce qu'il nous le dot des déesses et donc là sur le chat ça spéculait oh 300 déesses oh 100 déesses oh 50 déesses oh 4000 bon il y a certains qui se sont enflammés oh 4000 déesses et tout non en fait ils vont nous offrir à tous 15 déesses comme quelqu'un l'avait souligné sur le chat ça fait 3 singles j'ai envie de te dire on prend on prend on prend après s'ils font 10 vidéos par semaine si à chaque fois ils donnent 15 déesses ça devient intéressant parce que oui ils ont lancé leur chaîne YouTube plus des vidéos sur Facebook Instagram si à chaque vidéo il y a 15 déesses en fait il faut réviser il faut les chers peut-être comme ça s'ils font comme moi genre deux vidéos par jour 30 déesses par jour ça peut être pas mal pour une semaine ça fait 210 déesses bon est-ce qu'ils vont être aussi actifs que moi après j'ai aussi peur pour mon travail les amis très honnêtement ils sont en train de faire mon boulot ils sont en train de communiquer bon c'est cool on voulait qu'ils communiquent mais comme ils disaient dans la vidéo ils ont mis au bout de 4 ans ils ont décidé de communiquer enfin faire des vidéos c'est bien ils ont entendu nos cris nos alertes alors c'est vrai que sur le chat lorsque j'étais en live à 14h du matin les gens étaient un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à beaucoup de choses et même moi j'ai fait une vidéo sur les attentes ce qu'on pourrait avoir comme type d'annonce alors j'ai visé juste on aura une exclusivité temporaire voilà j'ai touché un peu dans le mid plus ou moins comme j'ai aussi visé juste ils ont annoncé des trucs qu'on sait déjà qui sont déjà arrivés sur la version sur la version japonaise voilà mais sinon pas de nouveauté concrète en termes de contenu même pas d'ajout par rapport au mode de jeu qu'on connait c'est à dire la tour sans fin Goku Rush Goku Rush c'est une bonne idée de base mais ils n'en ont fait qu'un pourquoi ils ont réannoncé en fait je trouve ça très bizarre après vous allez me dire oui mais c'est pour la version globale c'est une chose en fait peut-être qu'ils annonceraient plutôt une sorte de rush un nouveau rush plutôt sur la version japonaise qui entre guillemets encore une fois a de l'avance par rapport au fait que la version japonaise est sortie avant la version globale après ils peuvent très bien sortir un rush sur les deux versions en même temps comme histoire de plus frustrer les joueurs sur la version globale après comme tu peux le voir ils essayent de faire des efforts ils essayent de faire des exclusivités même si oui c'est temporaire regardez ce qui s'est passé avec Hit c'est vrai que Hit est venu une fois sur la globale et puis après il a disparu mais en même temps il n'était pas ouf j'espère que le goku bleu kaiken sera beaucoup plus intéressant donc donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez bon je sais que beaucoup d'entre vous risquent d'être déçus moi même j'avoue que j'attendais vraiment du lourd après il ne faut pas oublier que les 5 ans c'est dans 2 mois peut-être qu'il garde des choses pour les 5 ans parce que bon les 5 ans pour moi c'est demain c'est là on est déjà en décembre janvier il y aura un double d'aucune fesse comme d'habitude ça va passer vite et ensuite début février enfin fin janvier il y aura le décompte et février 5 ans les amis 5 ans un goku qui va faire 5 doigts comme ça peut-être qu'à ce moment là il nous prépare du lourd on croise les doigts on croise les doigts donc voilà dites moi ce que vous en pensez le doken now bon il y aura plusieurs épisodes il y aura plusieurs vidéos donc vous vous voyez qu'est-ce qu'ils vont annoncer apparemment ils ont dit qu'ils vont écouter la communauté c'est-à-dire qu'en fait si vous postez des messages régulièrement sur facebook twitter etc ils vont prendre ça en compte et qu'après derrière ils vont essayer de les appliquer mais bon je pense qu'il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire comme des modes de jeu comme le pvp par exemple moi je m'attends plus à un système de guilde pour l'instant dans un premier temps et surtout du contenu supplémentaire du contenu supplémentaire voilà c'est ça qu'on attend les amis sur ce passez une bonne journée les amis comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube pensez également à vous abonner à ma chaîne breeze gaming live le lien se trouve dans la description pareil pour mon compte instagram je vous ferai gagner des trucs dès lors qu'on va atteindre le palier des 5000 followers voilà je fais un petit concours pour faire gagner un petit truc donc n'hésitez pas à me follow sur instagram sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao